Depuis 2013, le Gabon sensibilise l'opinion sur les cancers féminins à travers la campagne Octobreuse. Alors que ce mois prend fin, il est important de rappeler l'accompagnement de l'État dans cette lutte par le biais de son entité qu'est la CNAMGS, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. Le cancer, c'est une pathologie parmi celles qui seront prises en charge par la CNAMGS. Voir que la CNAMGS prend en charge à 100% les cancers lorsque l'assuré est dit Gabonais économiquement faible et lorsqu'il est des autres fonds, fonds du secteur public comme du secteur privé, la prise en charge est de 90%. La prise en charge de cette maladie représente un coût significatif pour l'État gabonais. Entre 2019 et 2023, l'État gabonais a eu à payer pour près de 26 milliards rien que pour la question du cancer. Le cancer, sur une année, hommes et femmes confondus, on arrive au moins à 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards 5. Lorsqu'il s'agit du cancer du sein, il faut savoir qu'en moyenne, c'est 890 000 de dépensés pour rien que ces cas-là. Et lorsqu'il s'agit de la prise en charge du col de l'utérus, nous sommes à environ 500 000 francs. Donc sur cette prise en charge, ça c'est un certain nombre d'examens de base. Ensuite, les examens dits pré-thérapeutiques pour aller vers des bilans sanguins et autres. La mobilisation autour d'Octobre Rose montre l'importance de cette cause pour le Gabon et l'engagement de l'État à travers la CNAMGS. C'est parti. Merci.